donc voilà tout est prêt avec une crème on a dû faire pas mal de choses la glace n'a pas encore pris donc voilà j'ai eu des petites souris qui sont venus pour le crumble regardez le crumble il est tombé la crème elle est légère elle lui rapporte un plus bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne le cooking aujourd'hui je voudrais faire avec vous une crème aux poires une crème qui va servir pour beaucoup de choses pour des tartes pour des cupcakes pour remplir farcir des macarons elle sert à tout même nettoyer j'ai enlevé la peau de mes poires là j'ai 600 grammes de poire je vais les couper en petits morceaux je vais les mettre dans une poêle donc voyez la poire il n'y a pas besoin d'enlever grand chose à l'intérieur donc voilà les 600 grammes on ne perd pas grand chose voilà je les ai coupé en petits morceaux je vais mettre dessus 50 grammes de beurre alors choisissez des poires mûres ça sera plus facile en cuisson là maintenant on va passer à la cuisson maintenant je vais rajouter un demi citron une fois que je vois que ça commence à absorber tout le liquide qui est sorti de la poire je laisse un peu de liquide dedans je vais éteindre et je vais mixer j'ai transphasé dans un faitout et comme ça je peux mixer facilement la poêle m'a servi juste en fait comme elle est grande à cuire mes poires vous voyez voilà j'ai tout mixé j'ai bien mixé alors je vais mettre un peu de vanille une petite cuillère j'ai 300 millilitres de lait alors là on n'allume pas le feu on dort du feu donc je vais mettre un petit peu et je vais fouetter pour mélanger tout et là j'ai 50 grammes de frécule de maïs je vais les mettre aussi je vais bien mélanger toujours on dort du feu jusqu'à ce que ça se mélange bien il faut bien mélanger je rajoute le reste de mes 300 millilitres de lait et après je mets sur le feu mes feux très doux parce que elle va épaissir très vite oui elle commence un petit peu à apprendre donc moi il faut juste que je j'arrête pas ou de fouetter comme vous voyez comment ça s'alourdir mais c'est pas encore ça ça sent très bon ça sent la poire et le beurre voilà alors vous voyez regardez comment qu'elle a épaissi le fouet il devient lourd on va bientôt arrêter elle est très bien elle est très bien donc elle bouillit un tout petit peu et on arrête donc j'arrête pas la caméra comme ça vous voyez comment elle est la consistance comme une crème pâtissière mais voilà à la poire je vais la vider directement dans mon pêrex dessus je vais mettre un film alimentaire comme une crème pâtissière une crème pâtissière ou une ganache c'est pareil donc on met dessus directement pour qu'il n'y ait pas de condensation donc voilà ma crème au bout de moi je l'ai laissé toute une nuit donc voilà oui elle a durci maintenant je vais l'enlever je vais la mettre dans un plat et je vais la fouetter j'ai besoin d'une crème fouettée j'ai mis mon bol au frais ma crème 500 g de crème je l'ai mis au frais aussi donc je vais monter ma crème chantier je vais fouetter ma crème au poire donc j'ai mis un autre bol plus grand ne faites pas comme moi prenez un bol plus grand je me suis rendu compte que l'autre il était petit donc le temps que l'autre froidit un petit peu on va battre un petit peu on va voilà je mets mes 500 millilitres de crème le bol je l'ai mis au frais comme je vous ai dit et puis aussi l'air les fouets j'ai 50 g de sucre je vais mettre en plusieurs fois et je vais battre maintenant je vais rajouter ma crème au poire dans ma crème chantier donc on va essayer de la faire intégrer dedans et faire une seule crème on va fouetter on voit que elle a disparu on rajoute on rajoute petit à petit on rajoute pas tout d'un coup donc on va arrêter voyez voilà tout est intégré regardez comme elle est belle et elle est très très bonne et très légère maintenant on va la mettre dans des poches à douilles et je vais vous montrer tout ce qu'on peut même faire avec cette crème au poire je vais prendre trois cuillères je vais mettre une cuillère de cacao dessus je rajoute des petites graines de chocolat ça ça va être notre glace et on mélange le tout je vais prendre deux verres comme ça en plastique je les ai placés au frais pourquoi parce que je vais les décorer à l'intérieur de chocolat et je vais les remettre au frais et voilà je vais les rentrer genre cinq minutes au frais ou quand j'ai la poche à douille il n'y a pas besoin d'avoir une douille donc on va mettre un mélange au chocolat attendre que les verres soit froid descendre tout ça ça sera ma glace là ils ont froidi je vais faire faire une ouverture grosse quand même oui là je vais couper et je vais remplir je vais mettre comme ça et je vais les remettre au frais comme vous voyez j'ai mis ma crème dans plusieurs poches à douilles avec plusieurs douilles différentes pourquoi parce que j'ai préparé pas mal de choses juste une petite partie de ce qu'on peut faire avec cette crème donc là j'ai fait un crumble poire chocolat bien sûr pour que ça aille ensemble donc je vais le décorer voilà je vais mettre dessus elle est légère elle n'est pas elle n'est pas compacte elle est super légère elle est j'adore cette crème rajoute un peu de chocolat vermicelle comme ça c'est juste une idée c'est pas obligé de faire comme moi mais voilà une idée avec la crème poire deuxième idée donc j'ai concassé n'importe quel biscuit un biscuit sans donc je vais le mettre au fond à l'intérieur ce sera un dessert aussi léger façon si vous faites cette crème vous pouvez diminuer la quantité voilà je mets ma crème dessus j'essaye de mettre dans les coins je remets une couche de biscuits je remets jusqu'à ce que j'arrive en haut voilà j'ai continué et là je fais le final dessus le chocolat qui me reste de ma glace et comme ça et voilà un autre une un verre dessert ma deuxième idée ou ma troisième idée une petite salade de fruits donc une crème chantilly ma quatrième idée des macarons moi j'ai toujours des macarons chez moi parce que mes enfants ils adorent ça les macarons vous les faites vous les mettez dans une boîte hermétique et vous les laissez au frais ils bougeront pas moi je les farcis que à fur et à mesure ce qui fait que je vais les garder longtemps c'est vrai que quand on est une farce le biscuit il va absorber donc voilà ça sera moins moins fun moins croustillant là et garde complètement le croustillant et de temps en temps on peut rajouter des faire ce qu'on veut donc là aujourd'hui c'est la vie demain ben c'est un long week-end donc mes enfants ils voudront des choses sucrées moi je préviens toujours et je mets au dessus et voilà alors je peux rajouter un peu de pipite de chocolat je peux mettre des petits croquants des du praline ce que je veux là je vais les laisser comme ça nature ans donc voilà on a fini notre vidéo d'aujourd'hui je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette et surtout portez vous bien